Hello, ici Laurent pour Apprendre la Photo. Aujourd'hui, c'est samedi, et samedi, on va parler matériel. Et aujourd'hui, je vais évoquer avec vous la question des mégapixels. Est-ce que c'est important et est-ce que ça doit influencer votre achat d'un appareil photo ? Alors, quels sont les avantages d'avoir plus de mégapixels sur le capteur de votre appareil photo ? Eh bien, il y en a deux. Le premier, c'est de pouvoir recadrer sans trop perdre en qualité d'image. Vous imaginez bien, si vous avez un capteur avec 20 mégapixels que vous recadrez et que vous perdez au passage 8 mégapixels, ça veut dire qu'il en reste 12, et 12 mégapixels mais ça reste suffisant très largement pour afficher une image sur le web et même pour l'imprimer dans un tirage relativement grand. Donc évidemment, plus vous aurez de mégapixels, plus vous aurez de capacité à recadrer vos images sans trop perdre en qualité, et on va dire que c'est le principal avantage d'avoir beaucoup de mégapixels. Le second avantage, en théorie, c'est de pouvoir faire des plus grands tirages papier. C'est-à-dire que si vous voulez faire un tirage en A3, voire en A2, vous avez théoriquement besoin de davantage de mégapixels pour avoir un tirage qui ne soit pas trop dégueulasse. Sauf qu'en pratique, plus un tirage est grand, plus vous allez vous placer loin pour le regarder, parce qu'évidemment, si le truc fait 2 mètres de large, vous n'allez pas vous coller comme ça, c'est stupide, et plus vous allez vous mettre loin, moins vous allez remarquer si la définition de l'image est un peu prise en défaut. Donc, en réalité, vous n'avez pas besoin d'un capteur de 50 mégapixels pour faire un très grand tirage, vous pouvez faire du A3 avec des capteurs qui font 16 mégapixels sans problème, j'en ai fait moi-même, et évidemment, quand on se colle dessus, ce n'est pas génial, mais si vous vous collez à une affiche en 4x3, c'est pareil. Donc, simplement, en observant un tirage à une distance normale, juste pour regarder la photo en son ensemble, vous n'aurez pas de problème. Donc, on va dire que c'est un avantage si vraiment vous voulez regarder de près, mais en gros, ça ne va pas non plus trop vous bloquer, vous ne devez pas vous dire qu'il faut absolument que j'ai un capteur avec 35 mégapixels pour pouvoir faire des beaux tirages, et franchement, pas besoin. Alors maintenant, quels sont les inconvénients ? Eh bien, le principal, c'est que plus vous allez avoir de mégapixels, plus les fichiers vont être lourds, notamment les fichiers RAW. Donc, des appareils qui ont 36 mégapixels, comme certains Nikon, le Canon 5DS qui a 50 mégapixels, ce sont des fichiers RAW qui sont très très lourds, donc ça va prendre davantage de place sur vos disques durs. Alors, ce n'est pas non plus un problème très grave, parce que de toute façon, on va bien se le dire, la place sur les disques durs devient de moins en moins chère, maintenant on peut avoir des 3 Teraoctets pour peut-être 100 €, enfin, ce n'est pas franchement hors de prix, et vous allez quand même mettre du temps à les remplir, même avec ces fichiers-là, et de toute façon, si vous avez les moyens d'acheter un appareil qui a autant de mégapixels que ça, normalement, vous n'aurez pas de problème à acheter un disque dur supplémentaire pour combler ce problème. Donc, ce n'est pas non plus si important que ça. En théorie, il y a un autre problème plus technique que je ne vais pas vous expliquer en détail, mais en gros, plus vous avez de pixels sur une surface donnée – et un capteur full-frame, par exemple, ça a une surface donnée – si vous mettez 50 mégapixels dessus ou 25 mégapixels dessus, eh bien, si vous avez 50 mégapixels, chaque pixel va être forcément plus petit. Ça, c'est censé avoir pour conséquence qu'il y a moins de lumière dans chaque pixel et que donc, au final, ça augmente le bruit. Sauf qu'en réalité, quand vous allez afficher cette photo de 50 mégapixels dans un ordinateur, eh bien, vous allez un petit peu compenser cet effet grâce à la définition du capteur qui est plus importante. Donc, en réalité, je ne pense pas qu'on observe de différence si flagrante que ça de bruit entre un capteur avec moins de mégapixels et plus. Alors, évidemment, si demain, il y en a un qui sort un capteur full-frame à 200 mégapixels, peut-être qu'on verra la différence, mais en tout cas, pour le moment, il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de drame avec ça. Et de toute manière, les capteurs qui ont vraiment des très très grosses densités de pixels comme 50 mégapixels, etc., c'est quand même des appareils particuliers, et je pense que la majorité d'entre vous ne vont pas acheter un Canon 5DS demain. Donc, pour finir, il semblerait quand même que la guerre des mégapixels soit, si ce n'est terminée en tout cas, plus aussi vigoureuse qu'avant, aujourd'hui, la plupart des constructeurs optent pour un compte romu qui est entre 16 et 22 mégapixels, un peu au-delà parfois, mais ça reste dans des chiffres raisonnables, donc vous n'avez pas trop à vous inquiéter pour ça. Aujourd'hui, en 2016, si vous achetez un appareil photo neuf, je vous déconseille d'aller en dessous de 16 mégapixels, parce que ça apporte quand même un confort et les capteurs de 16 mégapixels sont très performants, il n'y a pas de problème, et vous pouvez aller jusqu'à 22 sans trop de problème, je pense même que 36, ce n'est pas si grave que ça. Donc, voilà, ne vous embêtez pas trop avec le nombre de mégapixels, en réalité, ce n'est pas vraiment un critère d'achat, et surtout, ne vous dites pas, je vais acheter tel appareil plutôt que tel autre parce qu'il a beaucoup plus de mégapixels, à moins que vraiment vous fassiez beaucoup de recadrage, choses comme ça, parce que vous en avez besoin pour un truc spécifique, mais en gros, vous n'avez pas spécifiquement besoin de plus que 20-25 mégapixels maximum. C'est bien moins important que la taille physique du capteur, le fait que ce soit un full frame, un APS-C, un micro 4 tiers ou un capteur plus big que ça, donc je vous conseille plutôt de vous concentrer là-dessus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, mettez-lui un pouce bleu pour me le dire et partagez-la à vos amis pour leur dire, c'est qu'il aussi se pose la question de savoir s'il faut acheter un 20 mégapixels absolument. Pensez à vous abonner en cliquant juste en dessous pour ne pas rater les prochaines vidéos de ce défi, une vidéo par jour pendant 4 semaines, et si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à télécharger mon guide Faites-vous plaisir en photographiant, c'est juste là, ou dans la fiche, ou dans le lien de la description, ça vous aidera à faire de meilleures photos. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là à bientôt, et bonnes photos !